Le sujet de cet après-midi, c'est donc faire s'estomper nos souffrances. Il vient, après quelque part, avoir parlé du cœur des choses hier après-midi. Et le cœur des choses, c'est de considérer Dieu au centre de tout ce qu'on doit comprendre. Ce matin, c'est prendre conscience de nos souffrances. Et souvent, nos souffrances sont complexes, sont cachées, sont compensées. Et donc, cet après-midi, on va voir comment faire s'estomper nos souffrances. Et puis, jeudi matin, Étienne nous parlera de construire notre bonheur. Et jeudi après-midi, de vivre le temps de crise, quand vraiment quelque chose ne va pas. Et puis, vendredi matin, travailler sur le bien-faire, qui est un petit peu l'équivalent de connaître Dieu, mais sur quantité de choses, et notamment dans l'enseignement biblique. Alors, c'est intéressant cette expression qui n'est pas biblique. La foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Je pense qu'un des problèmes majeurs des gens qui souffrent, et peut-être un de nos problèmes majeurs, c'est qu'on recherche plutôt ce qui est facile que ce qui est difficile. On recherche plutôt ce dont on a envie immédiatement, plutôt que ce que Dieu nous appelle à rechercher. Pour exemple, la foi ne rend pas la patience facile. Mais la foi permet d'être patient. Parce qu'être patient, c'est, dans un sens, donner du temps à Dieu pour que les choses se fassent. Et quand j'envisage la patience comme ça, donner du temps à Dieu pour que les choses se fassent, alors c'est beaucoup plus facile pour moi. En tout cas, c'est tout à fait possible. Alors que si je me dis, oui, oui, ça va arriver, il ne faut pas que je sois impatient, là, je me rends les choses difficiles. Faire s'estomper nos souffrances, c'est un peu complexe. Ce n'est pas compliqué, mais complexe, parce qu'en fait, d'une part, les souffrances sont variées, mais d'autre part, face à une même souffrance, les réactions du souffrance sont variées, sont multiples, sont variées. Et de ce fait, peut-être que, pour l'un, faire s'estomper la souffrance sera comme ceci, si je souffre de l'isolement, d'être seul, pour l'un, ça sera plutôt face à la souffrance, de la solitude, de travailler, mais pour l'autre, ça sera de se préparer à rencontrer quelqu'un. Et donc, ce sujet-là est un sujet complexe, et je vais essayer de le présenter de manière suffisamment simple pour qu'on ne croule pas sous les choses. Ce qui est aussi compliqué, c'est que le souffrant ignore. Par exemple, il dit « je souffre d'être seul ». Mais si je comprends que derrière cette solitude, il y a un repli, il y a une timidité, je me replie sur moi, et je me replie sur moi parce qu'on m'a beaucoup critiqué. Alors, je comprends que ce n'est pas la solitude du souffrant qu'est sa souffrance, en fait, c'est le fait qu'il a été critiqué. Mais, en fait, il a été critiqué parce qu'il accorde beaucoup d'importance à ce que les gens pensent de lui ou d'elle. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas en train de les aimer, ces gens-là. Il n'est pas en train d'aller vers eux. Et finalement, son problème, ce n'est pas tellement de souffrir, d'être critiqué, son problème, c'est de ne pas suffisamment aller vers eux et d'être gratifié par l'amour qu'il leur porte. Ce qui fait que le souffrant ignore et le souffrant compense. Il va compenser parce qu'il va compenser la solitude par un repli, parce qu'en fait, il ne veut pas être critiqué. Et il va la sublimer parce qu'il va dire, par exemple, eh bien, tous ceux qui vivent pieusement sont persécutés. Donc, moi, je suis critiqué. Mais ce n'est pas juste, ça. L'accompagnant ne règle pas toujours toutes ses souffrances, mais il doit savoir comment le faire. J'ai mis, il sait comment le faire. C'est ça, la vocation de notre formation, c'est que, quelque part, il faut qu'on comprenne bien quels sont les grands basiques de la foi chrétienne et dans la mesure où on ne les met pas en œuvre, on se fait souffrir. Et donc, on peut très bien en tant qu'accompagnant venir de s'être fâché avec quelqu'un, mais quelque part, on sait que si on s'est fâché avec quelqu'un, la solution, c'est quand même dans le respect de quelqu'un, dans l'accueil, dans la considération de quelqu'un ou quelqu'une. Et donc, l'accompagnant sait comment faire, mais le souffrant, il ignore. Et donc, l'accompagnant, il se dit, d'abord, oui, je me suis fâché, mais je vais me dire quelque chose en moi-même. Ça, il l'expérimente. Ensuite, il va dire, mais voilà, comme Elie U a pu le dire à Job, dans cette difficulté-là, qu'est-ce que je vais comprendre ? Donc, d'une part, il cherche à comprendre, ensuite, il comprend quelque chose. et il va arriver tranquillement dans ce que la psychologie appelle les quatre fonctions du dialogue. La catharsis, c'est la purification. Cathars, cathars, les cathars, ce sont les purs. Et donc, la psychologie estime que quand on parle d'un problème, déjà, dans le dialogue, on va purifier notre âme, parce qu'on va mettre des mots, on va mieux comprendre, c'est exactement la démarche de l'accompagnant, la démarche et l'opportunité. En plus de ça, quand, nous dit la psychologie, dans les quatre fonctions du dialogue, quand le souffrant est face à quelqu'un avec qui il peut parler, alors, le modèle de l'accompagnant est un modèle qui est très utile. par exemple, le souffrant va pouvoir voir la compassion de l'accompagnant dans ce qu'il voit d'émotionnel chez l'accompagnant. Quand le souffrant raconte un peu ses problèmes, le souffrant exprime, pardon, quand le souffrant raconte ses problèmes, l'accompagnant va entendre tout cela et par sa manière de réagir, il va proposer quelque chose au souffrant qui va l'aider à surmonter, à changer. Par exemple, le fait de pouvoir parler de quelque chose d'affreux qui m'est arrivé. Et peut-être que l'accompagnant dira, mais je ressens beaucoup de choses quand vous me parlez de ça parce que moi aussi j'ai vécu ça. Et l'accompagnant ne va pas forcément donner beaucoup de détails sur ce qu'il a vécu, mais l'important c'est de dire je l'ai vécu et je suis sorti de ce traumatisme, de ce retentissement, etc. Et Dieu m'a aidé. Et donc là, il y a un modèle qui va pouvoir montrer au souffrant qu'effectivement il peut s'en sortir. Le retentissement, c'est encore autre chose de différent qui est intéressant. On est bien dans ce que dit la psychologie, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le retentissement, c'est quand l'accompagnant va parler de quelque chose au souffrant, eh bien, ce n'est pas ce dont l'accompagnant va parler qui aide le souffrant, mais c'est tout à quoi le souffrant va penser. Je vous donne un exemple. Si le souffrant dit, eh bien, je souffre beaucoup quand je fais du vélo et il explique sa souffrance et l'accompagnant dit, vous savez, moi, il m'est arrivé la même chose et il va décrire en fait sa souffrance au vélo, mais ce que le souffrant va entendre, c'est le fait que pour l'accompagnant, il a eu un vélo moins cher que son frère ou sa soeur, ou le fait que ce n'est pas son papa ou sa maman qui lui a appris à faire du vélo. Et il va entendre ça et du coup, son problème va se déplacer de la difficulté à faire du vélo au fait d'avoir entendu en retentissement qu'il y a ces choses qui ont été dites et dans lesquelles ils se retrouvent. C'est pour ça que dès qu'on est en dialogue avec le souffrant, Etienneet disait ce matin, a cité Proverbe 12, 18, qui dit la langue des sages, je crois qu'elle a dit dans la traduction qu'elle a dit, est un remède, il me semble. Dans la Darby, c'est la langue des sages et santé. Et donc, quelque part, dès qu'on reçoit quelqu'un pour parler, il faut bien comprendre qu'on est déjà en réussite. Parce que quand le souffrant peut parler de ce qui le fait souffrir et qu'on l'écoute suffisamment et qu'on lui pose suffisamment de questions, alors il y a déjà quelque chose qui va se passer et en plus de ça, Dieu est là parce qu'on l'a sollicité pour faire quelque chose. La quatrième fonction du dialogue, c'est le transfert. C'est la psychologie qui parle, mais je trouve que c'est intéressant. C'est que, par exemple, si le souffrant a souffert de la part de quelqu'un qui a un pull au vert bleu avec un col roulé, eh bien, inconsciemment, il va devenir agressif et il va, moi, en tant qu'accompagnant, il va m'accuser, il va me critiquer, il va être en colère contre moi, et je ne saurais pas trop pourquoi, mais c'est parce que, quelque part, la ressemblance entre l'accompagnant et celui qui a fait souffrir le souffrant fait qu'il y a un transfert, c'est-à-dire que le souffrant va régler ses comptes avec moi au lieu de régler ses comptes avec celui qui l'a fait souffrir. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est pour ça que, nous, en tant qu'accompagnants, quand on a quelqu'un qui se met en colère contre nous et qu'on ne comprend pas du tout, ce n'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est avancer, continuer avec tout ça tranquillement. Alors, je dis ça pour montrer comment est-ce que les souffrances peuvent s'estomper. Quelque part, l'accompagnant a travaillé et travaille à ce que ces souffrances s'estompent. Et puis, dans cette rencontre avec le souffrant, il y a déjà des choses qui se passent et qui sont clairement positives, constructives, à nous d'en tenir compte. Alors, autre chose pour parler de ces souffrances qui vont s'estomper, c'est qu'on n'a pas les mêmes souffrances en fait, suivant notre âge. Alors, je crois que dans la formation, il y aura une heure passée sur les phases de la vie. Donc, je vais simplement aborder ça tranquillement. Et, bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part, c'est quelque chose qui m'a semblé intéressant, ces phases de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures dans la vie. L'enfance, c'est de 0 à 12 ans parce que quand on devient, on passe par la puberté, j'ai bien remarqué avec nos enfants qu'à partir de la puberté, on passe à l'âge responsable où l'enfant devient adolescent et dans un projet personnel. Et du coup, quelque part, le problème de l'enfant qui est une éponge et qui est absolument voué à ses parents qui considèrent que ses parents, c'est pratiquement Dieu, en fait, le problème de l'enfant, ça peut être la méfiance de ses parents qui lui font du mal. En ce moment, je ne sais pas si vous voyez à la radio, à la télé, on parle énormément des abus sexuels et qui sont faits dans l'enfance, c'est affreux. Mais le problème de l'enfant, ce n'est pas le même problème que l'adolescent. L'enfant, finalement, tout ce que font ses parents, même si ça fait mal, même si c'est apparemment pas juste, ils sont quand même plutôt dans la confiance avec un peu de méfiance. Mais il leur fait une confiance extrême. Ce qui fait que quand on a, si on a affaire à un enfant, alors ce qu'il faut, c'est tranquillement lui dire ce qu'il en est en essayant de ne pas trop s'opposer aux parents. Personnellement, je crois que dans les 3000 personnes que j'ai accompagnées, je n'ai jamais eu d'enfant. Parce que je crois qu'il y a quand même les pédopsychiatres, les pédopsychologues qui sont très spécialisés là-dedans et je préfère avoir des gens majeurs qui sont libres de venir travailler à une amélioration. L'adolescent, c'est quelqu'un qui doit faire face à quantité de choses nouvelles. Et donc, l'adolescent, il est adolescent depuis la puberté jusqu'au moment où il quitte papa et maman. Et donc, dans cette tranche d'âge, il y a quantité de choses qui sont nouvelles et qui sont compliquées. Et alors là, j'ai eu pas mal d'adolescents et j'ai remarqué qu'il suffit juste de recadrer un petit peu avec des adolescents. J'ai quoi ? j'ai deux, trois, quatre séances et puis c'est bon. Voilà, j'ai toujours vu ça et ce qu'il faut, c'est peut-être donner à l'adolescent quelques clés qu'il n'a pas entendues chez ses parents, soit pour bien faire, soit pour ne plus mal faire et bien comprendre que pour faire s'estomper les souffrances, c'est notre sujet, il faut faire très attention à la tranche d'âge. Le jeune adulte, il a quitté papa et maman, il a peut-être connu un échec amoureux, il se marie, mais c'est peut-être pas facile, il a connu une embauche difficile parce qu'il a attendu longtemps avant le droit du travail, il a des enfants dans cette tranche 24-36, mais là aussi, pour le jeune adulte, il y a énormément de choses qui sont compliquées pour lui ou pour elle. et du coup, à nous de tenir compte de ça et peut-être de donner assez rapidement dans la troisième clé, vous savez, la première clé c'est mettre un mot sur les souffrances, la deuxième clé c'est comprendre en quoi est-ce que j'ai une responsabilité dans ces souffrances et la troisième clé c'est mieux faire, c'est bien faire. Et donc, le jeune adulte il a besoin de ces clés, je prends quelques exemples en vrac, je crois que la relation homme-femme est très compliquée, nous avons des sensibilités différentes, des objectifs différents, pour moi, la femme est plutôt relationnelle, l'homme actionnel, on va en parler dans nos présentations, et du coup, le jeune adulte il ne sait pas bien faire, en plus de ça, quand on lui a proposé de faire une formation au mariage, il a dit mais non, ce n'est pas la peine, et le jeune adulte il ne sait pas bien commencer à travailler, il ne sait pas bien vivre sa sexualité, il ne sait pas bien gérer les questions d'argent, surtout quand on est deux à gérer les questions d'argent, et qu'on ne le fait pas de la même manière, parce que les parents, les deux couples parentaux le font différemment, et là, c'est un peu compliqué. L'adulte fort, il a compris des choses, il s'est abîmé, mais il a trouvé de l'expérience, et son âge, 36-48, lui permet quand même de continuer à entreprendre, alors que l'adulte expérimenté, 48-60, il commence à décliner sérieusement, la presbytie arrive vers 45 ans, c'est l'opticien qui vous parle, et du coup, là aussi, les problématiques ne sont pas les mêmes. L'adulte fort, il est en recherche de quelque chose dans sa vie qu'il a envie de produire, alors que l'adulte expérimenté est plutôt quelqu'un qui va transmettre ce qu'il a compris. Le retraité, il risque de s'ennuyer, de souffrir parce qu'il est déconsidéré, et le vieillard, le pilier, le vieillard, il va se trouver inutile, il va râler parce qu'il perd complètement ses forces, etc. Voilà ce tableau que je commente de manière très courte pour montrer qu'on a vraiment intérêt à comprendre quelles sont les problématiques dans les différentes phases de la vie. Ces attitudes sont différentes et du coup, il faudra qu'on soit sensible. Chez l'adolescent, il n'arrive pas à faire. Chez le jeune adulte, il est, quelque part, il cherche des modèles, il en devient dépendant et du coup, ça se passe mal dans l'autorité. Chez l'adulte fort pour qui ça ne marche pas bien, il se sent inférieur. Chez l'adulte expérimenté qui est en échec, alors c'est la confusion. Il a le sentiment d'avoir gâché sa vie, etc. Et chez le retraité, il attend en fait que ça se passe et c'est très, très générateur de souffrance. Et chez le vieillard, c'est un peu équivalent. Alors, vous avez entendu hier matin et vous avez vu ce que peut être une liste de souffrance. et donc, on a vu ce matin comment prendre conscience de ces souffrances. Et donc, il n'y a rien de mieux que d'exprimer ce qui fait souffrir pour en avoir conscience. Par exemple, pour toujours prendre l'exemple de la solitude, quand quelqu'un me dit « je souffre de la solitude », je dis « mais qu'est-ce qui vous fait souffrir dans la solitude ? » Et ça va être quelqu'un qui dira toujours « je souffre de la solitude », « je me sens seul », « personne ne m'aime », « j'aimerais qu'on s'intéresse plus à moi ». Mais si je lui pose la question « de quoi est-ce que vous souffrez dans la solitude ? », ça lui fait faire un petit travail de réflexion et il va dire « l'un dira « je me sens inférieur », l'autre dira « je me sens inutile », le troisième dira « je suis jaloux », « de ceux qui sont en groupe », etc. Et de ce fait, leurs souffrances, ils les connaîtront mieux parce qu'ils les auront exprimées. Et ce qu'on fait, c'est un peu de la maïutique, c'est-à-dire de l'accouchement. Il faut conduire le souffrant dans l'analyse de ses souffrances pour qu'elle s'estompe. C'est l'utilité de la clé numéro un. Et je dirais que si on n'en restait que que dans ses clés numéro un, je crois qu'on aurait fait pratiquement tout ce qu'il faut pour l'accompagnement pastoral. Parce que dès qu'on aide le souffrant à mieux comprendre ce qu'il fait souffrir, eh bien, il a beaucoup plus de moyens pour régler sa souffrance puisqu'il comprend ce qu'il fait souffrir. Alors, bien sûr, il y a quelques difficultés dans cette clé numéro un. C'est que la personne qui a toujours cherché à éviter ses souffrances, elle n'en parlera pas facilement. Et hier soir, j'écoutais à la radio sur France Inter, je crois, le téléphone sonne, et il parlait d'un organisme la CISEZ ou un truc comme ça. Vous connaissez certainement un organisme qui va dénoncer les abus sexuels chez les enfants et les adolescents et qui va aider, en fait, les victimes alors qu'historiquement, ils se sont rendus compte que les victimes n'ont pas été aidées. Et j'ai entendu un juge, un juge d'instruction, dire il faut poser des questions. Il faut poser des questions tranquillement. Et alors, nous, les enfants, ce n'est quand même pas tellement notre, à mon avis, notre créneau, parce que c'est trop complexe qu'un enfant, un petit enfant de moins de 12 ans qui viennent nous voir sans ses parents. Mais je dirais qu'un adolescent, ça arrive. J'ai eu le souvenir d'avoir suivi des adolescents qui ont été victimes d'abus sexuels qui étaient connus. Je n'ai jamais eu à les dénoncer. Mais c'est à nous de mettre les pieds dans le plat. C'est à nous de poser des questions tranquilles qui ne sont pas agressives, qui ne sont pas simples et qui seraient du genre est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui t'a fait souffrir ? Du genre est-ce que tu avais, tu sentais que ce qu'il te faisait n'était pas bien ? Voilà. Donc, contourner cette difficulté que la personne aura, pas seulement quand il est adolescent, mais savoir poser des questions le plus tranquillement possible. Et si on n'est pas tranquille, c'est qu'elles nous dérangent ces questions. commencer à faire le travail pour soi. Pourquoi est-ce que ces questions nous dérangent ? J'ai accompagné une maman dont la fille a vécu un abus sexuel. C'était dans un parc et donc j'étais disponible pour qu'elle m'en parle pour qu'elle puisse exprimer sa colère qu'elle n'a pas pu exprimer à l'abuseur puisqu'on ne l'a pas retrouvée. et de ce fait j'étais aussi sur cette table-là et en face il y avait un monsieur qui a commencé par me dire qu'il n'avait jamais trompé sa femme et finalement il m'a raconté qu'il l'avait trompé avec un homme et il m'a raconté comment, dans quelle technique sexuelle il l'avait trompé. et je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile que ça à entendre mais voilà à nous de ne pas les éviter à nous d'entendre ce que les gens ont à raconter quand le cas se produira. Il y a peu de choses non avouables parce que finalement ce que le souffrant craint c'est la honte mais c'est à moi d'accompagner le souffrant dans le fait d'affirmer que la vérité dire la vérité ça nous libère et que Dieu connaît déjà la vérité et de ce fait voilà les choses peut-être pas facilement avouables c'est quand ça obligerait le souffrant à se dénoncer à la police par exemple voilà il y a peu de choses à mon avis non avouables un document à donner qui facilite la démarche vous vous souvenez de cette feuille A4 avec trois titres on peut même les faire remplir par le souffrant en lui donnant une feuille et cette feuille elle peut être grande ou petite par exemple ici vous avez une feuille qui est un A5 et donc on peut dire voilà là faites trois colonnes et dans la colonne de gauche vous allez mettre des mots pour décrire vos souffrances et je vous laisse pendant cinq minutes pour qu'on puisse en parler après et je dis et vous me parlerez de celles dont vous voulez me parler moi je ne vous forcerai pas et vous n'êtes même pas obligé de me montrer la liste de souffrance par contre ça vous fera du bien déjà de l'écrire et éventuellement m'en parler alors il faut noter que quand j'ai un premier entretien la personne qui parle avec moi pendant une heure environ parce que je je fais un entretien d'une heure au bout de l'entretien en général elle va moins bien qu'au début pourquoi parce que on a on a sorti de dessous du tapis les souffrances on a travaillé sur les souffrances et quelque part la personne peut se voir plus encombrée par les souffrances que si elle elle l'avait laissée sous le tapis et ce qui fait que la situation peut empirer mais on peut quand même dire à la personne d'une part on a sollicité le Seigneur pour qu'il nous conduise dans quelque chose qui va aller vers le mieux et après expliquer que oui que ce qu'elle a mis sous le tapis et qu'elle a essayé d'ignorer d'éviter mais c'est sûr que plus elle va le voir directement et plus ça sera quand même un peu compliqué ces souffrances sont imbriquées une souffrance peut en cacher une autre c'est ce que j'ai dit avec l'exemple de la solitude voilà alors des lieux de souffrance ça c'est quelque chose qu'il faut un peu pas prendre par coeur mais il faut jongler avec par exemple quand je vais donner mon document à la personne pour qu'elle remplisse ses souffrances elle va me dire mais je ne sais pas que dire en fait je ne sais pas tellement de quoi je souffre alors on va pouvoir dire mais concrètement est-ce que vous souffrez de faits qui se sont produits dans votre vie ou est-ce que vous souffrez de comportements que vous n'aimez pas chez vous ou de souvenirs ou est-ce qu'il y a des personnes auxquelles vous pensez etc ou est-ce que vous êtes en colère est-ce que vous êtes triste est-ce que vous êtes honteux etc est-ce qu'il y a des pensées qui viennent tout le temps des cauchemars on parlera des cauchemars dans la formation il y a une présentation sur les rêves et les cauchemars c'est intéressant de voir comme allez une personne sur trois me parle de ces cauchemars même sans que je lui demande et le cauchemar est un lieu de souffrance et un lieu d'expression le cauchemar j'en dis très peu de choses maintenant mais quand même suffisamment Etienneette a cité pour les rêves Ecclésiaste 5 verset 3 qui dit que le songe vient de beaucoup d'activités autrement dit dans tout ce que j'ai fait dans la journée ou au préalable il y a des choses que je ne gère pas bien et qui me hantent et qui m'obsèdent et ces cauchemars et bien ils ressortent en moi la nuit et en général je me souviens de ces cauchemars et les cauchemars aident je vous donne deux trois exemples j'ai accompagné une jeune femme après son mariage qui faisait du vaginisme il n'y a pas pu avoir pénétration sexuelle et elle faisait un cauchemar récurrent qui était qu'elle descendait un escalier à côté duquel il y avait un mur en pierre et il est devenu évident que ce mur en pierre c'était la maison de ses parents et qu'il y avait quelque chose qui l'enfonçait en fait mais qui n'était pas du tout sexuel elle n'a pas vécu d'abus mais par contre il y a eu une pression familiale lors de son éducation qui faisait qu'elle n'arrivait pas à sortir de son éducation et de ce fait elle faisait ses cauchemars je pense un autre cauchemar de quelqu'un qui avait une place de consécration dans l'église catholique romaine et elle rêvait qu'elle était dans un château qui était en ruine et quand je on a un peu travaillé là-dessus je crois que trois semaines après elle m'a dit dans le château l'escalier est reconstruit maintenant comme pour dire que les problèmes de la journée se retrouvent dans nos rêves dans nos cauchemars et il faut essayer de les comprendre et notamment d'en comprendre les codes mais c'est pas maintenant que je vais développer ça les tabous les choses dont on n'ose pas parler c'est assez simple parce que il suffit d'en parler tranquillement pour que le tabou soit brisé puisque il y aura eu un avant et un après tant qu'on n'a pas parlé de quelque chose c'est tabou mais dès qu'on en a parlé ce n'est plus tabou et si ce n'est pas tabou dans mon système de pensée alors là aussi je peux en parler tranquillement et donc vous vous souvenez que dans les documents qu'on ne vous a pas encore envoyés mais on va le faire il y a 40 pas et qui décrivent 40 situations différentes dans lesquelles le souffrant peut s'identifier et dire voilà il y a ça il y a des états émotionnels dans lesquels le souffrant peut s'identifier il y a des pensées tout un ensemble de pensées 50 pensées différentes dans lesquelles le souffrant peut s'identifier et donc quelque part on aide le souffrant à exprimer ses souffrances et on peut voilà aussi tranquillement que possible l'accompagner dans ce travail dans les notes que je prends avec le souffrant je mets en général en haut à gauche le nom la date de naissance s'il est marié si elle est mariée s'il ou elle a des enfants etc. après je fais tout un un paquet de lignes qui résume un petit peu tout ce que le souffrant va me dire en premier jet et quand il a fini de me dire ce qu'il avait à me dire je tire un trait et je vais en dessous reprendre certaines choses à partir de ce que le souffrant m'aura dit je vous laisse un peu respirer pendant que je bois un petit coup alors voilà donc ce tableau des trois clés et c'est clair que c'est un vrai travail de mettre un nom sous mes souffrances parce que on a tellement l'habitude de prendre sur soi de de dire c'est normal de les justifier bible en main et on a nous un petit peu de de finesse de délicatesse de subtilité pour passer de la clé 1 à la clé 2 c'est à dire que dans les questions qu'on posera au souffrant on va tranquillement prendre ce qui relève de sa responsabilité et on va lui faire faire un chemin sans trop lui montrer qu'il est responsable parce que c'est très difficile à entendre j'ai accompagné par exemple une dame qui était hystérique c'est à dire que la psychiatrie qualifiée d'hystérique et elle elle s'emportait elle perdait complètement contrôle chaque fois qu'on arrivait un petit peu à quelque chose dans laquelle elle était responsable j'ai accompagné monsieur schizophrène qui m'a tout de suite dit surtout ne me parlez pas de mes parents je ne veux aucune critique contre mes parents et donc c'était très compliqué en fait de voir assez ouvertement les souffrances qu'il pouvait s'infliger il me le disait mais il ne fallait pas que je le dise puisque sinon j'amplifiais un peu son problème et j'espère que l'accompagnement que j'ai eu avec lui pendant une petite année scolaire lui a fait du bien alors donc comme je vous le disais avec cette cette feuille que je remplis pendant les 20 premières minutes de l'entretien j'écoute la personne je vais entendre je vais noter un petit peu tout ce qui est dit sachant qu'en général les souffrances principales en tout cas les souffrances qui font le plus souffrir elles elles sont dites en premier je souffre parce que je je n'arrive pas à trouver un travail ou parce que mon conjoint vient de me dire qu'il me quittait ou parce que dans l'église en fait je me sens très critiqué par l'église et donc dans ces 20 premières minutes il y a un ensemble de choses dans lesquelles je vais moi faire du tri je vais entendre toutes ces souffrances là mais ce qui est en vrac je vais faire un peu du tri parce que le souffrant a besoin que je l'amène vers quelque chose qui va être peut-être un peu la souffrance la plus importante ou bien la souffrance la plus basique et il ne sait pas ce qui est le plus important mais moi je sais qu'on va toujours aller vers un déficit de justice et là je parle de choses importantes qu'on abordera très souvent dans notre formation le déficit de justice par exemple quand un chauffard ivre a renversé un de mes enfants sur un passage clouté et qu'il l'a tué c'est pas parce que le chauffard est en prison en perpétuité que les choses seront réglées pour moi au niveau de la justice et donc il y a un besoin de justice mais peut-être que ce besoin de justice le souffrant va le régler par rapport à l'alcool il va s'interdire l'alcool il va critiquer les gens il va se retrouver seul il va avoir du mal quand il invite les gens parce qu'en France en général quand on invite les gens on met du vin ou on sert l'apéro et il y a une convivialité dans l'usage de l'alcool mais cette personne-là se fait souffrir parce qu'il a peut-être déporté sa souffrance de l'injustice de la mort d'un de ses enfants vers l'accusation de l'alcoolisme et donc voilà le souffrant ne sait pas ce qui est le plus important mais par contre quand il dans ses 20 premières minutes il vide son sac et il vide son sac peut-être une toute petite parenthèse sur la communication il faut toujours que notre communication en tant qu'accompagnant soit fluide qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand le souffrant parle de feuille blanche alors moi il ne faut pas que je lui parle de remplir la feuille non il faut que j'entende qu'il me parle de feuille blanche et que je cherche à comprendre pourquoi il me parle de feuille blanche une communication fluide c'est une communication dans laquelle tout vient naturellement il n'y a pas de choses imposées il n'y a pas d'idées derrière la tête non quand j'écoute le souffrant me parler de ce qu'il me dit j'accorde mon attention à ce que le souffrant va me dire mais tout ce qu'il me dira je ne le considérera pas ne le considérerai pas forcément parce que ça sera à moi après de l'amener tranquillement à faire du tri dans ce qu'il me dit et je vais dans ces 20 premières minutes le laisser parler alors je pense à une dame qui est venue à mon bureau et qui qui parle et qui commence à parler 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 bon et à un moment donné au bout de 25 minutes je crois elle va me dire mais quand est-ce que vous allez me parler et je lui dis mais vous savez moi tant que je vous vois parler je ne vous interromps pas et elle me dit mais tant que je ne vois pas que vous allez m'interrompre je continue à parler je lui dis oh là là bon il fait beaucoup de bien parce que j'ai compris quelque chose dans la relation qui est peut-être pas si simple que ça c'est-à-dire que le souffrant il parle mais il a aussi besoin d'entendre ce que l'autre en pense comment l'autre réagit et peut-être que là il y a une carence peut-être surtout chez les hommes voilà Jean-Paul Michel je ne sais pas si vous retrouvez là-dedans mais nous on a tendance à ne pas interrompre alors que je crois qu'une véritable écoute peut être une écoute active où on va intervenir chez l'autre en le coupant éventuellement en lui disant mais c'est important ce que vous me dites là en ce moment dites-moi un peu plus s'il vous plaît alors après ces 20 premières minutes de l'entretien il y a ce que la psychologie appelle la reformulation la reformulation on l'a vu dans les trois bastions de la relation d'aide écoute reformulation et maternage la reformulation c'est quelque chose qui permet vraiment au souffrant de préciser sa pensée par exemple le souffrant va me dire au début je souffre parce que je suis seul bon et dans l'écoute active il parle de sa solitude et donc quand il a fini de parler je dis donc vous m'avez bien dit c'est ça je ne me trompe pas que vous souffrez quand vous êtes seul ah non 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 et c'est vrai que je vous l'ai dit mais vous savez ça m'a fait du bien de vous parler et je me rends compte que ce n'est pas ça ma vraie souffrance en fait et donc là voilà reformuler on a l'impression d'être peut-être un peu bête un peu que c'est un peu inutile mais pas du tout et les mots qu'on va utiliser va permettre au souffrant de dire mais écoutez vous je vous ai dit ça mais en fait oui c'est vrai ce que je vous ai dit mais je vais quand même le dire avec d'autres mots et je pense que ça sera plus juste et voilà l'expression méticuleuse des souffrances est l'essentiel du chemin pastoral aider l'autre à parler c'est fou comme depuis que je suis dans ce travail pastoral je comprends mieux pourquoi Jésus s'appelle la parole de Dieu la parole de Dieu moi Jésus s'appelait la parole de Dieu mais je crois que le nombre de paroles de Jésus est assourdissant en fait et c'est incroyable comme il a parlé toutes ces choses qu'il a dites et c'est un peu ça montre à quel point la parole est nécessaire à quel point dans la relation le dialogue est nécessaire et dans le fait de faire que ces souffrances estompent le dialogue un dialogue méticuleux un dialogue choisi est également nécessaire alors comment faire pour travailler sur cette expression alors vous voyez ici j'ai mis ça un peu en vrac racontez-moi ce qui s'est passé ah oui donc la personne raconte ce qui s'est passé mais ah là vous avez dit quelque chose qui m'intéresse donnez-moi plus de détails s'il vous plaît c'est ça l'enquête à la Sherlock Holmes et si vous manquez un peu d'idées pour faire l'enquête les sept serviteurs c'est un livre qu'Alfred Kuhn a écrit et qu'on peut résumer par c'est QQ c'est OQP c'est facile à retenir c'est c'est comment Q c'est qui Q c'est quoi C c'est combien O c'est où Q c'est quand et P c'est pourquoi et donc à tout moment quand quelqu'un vous raconte quelque chose vous pouvez lui dire mais ça s'est passé combien de fois ou ça s'est passé comment ou qui était associé à ce qui s'est passé et à votre avis pourquoi vous avez réagi comme ça et donc voilà il faut le faire tranquillement en fait ce travail je mets le maïoticien celui qui accouche il n'est pas inquiet en fait parce que les choses se font naturellement moi ça m'a beaucoup intéressé de voir l'accouchement les quatre accouchements qu'on a pu avoir et de voir dans les deux premiers un gynéco-obstétricien qui était extrêmement naturel et voilà il essaie faire en fait il essaie faire à un moment donné je me souviens pour l'accouchement de notre première fille ou de notre deuxième il a dit bon il faut laisser viens il m'a dit parce qu'on se connaissait il m'a dit viens on va à côté on a discuté il faut laisser le maïoticien n'est pas inquiet et nous quand on questionne on n'est pas inquiet d'abord parce que le fait n'est pas souffrant c'est à dire que quand la personne qui souffre va me raconter les faits elle va me permettre un peu de voir où est la souffrance mais quelque part quand je j'entends les faits et je vais entendre la souffrance mais je vais puisque celui qui craint Dieu sort de tout et que les Estes 7 verset 18 je sais que en exprimant la souffrance et bien je vais aider le souffrant à sortir de sa souffrance et à ce compte là plus j'en parle plus ça ira mieux la reformulation même la reformulation contraire le fait que le souffrant se rende compte qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait c'est pas un problème c'est pas un problème exprimer la souffrance vous voyez que c'est un travail et que c'est un travail tout simple il ne faut vraiment pas apprendre ces choses par coeur il faut être en relation être à l'écoute et avancer avec le souffrant alors quand le souffrant va parler de fait il va parler par exemple de son attitude de timidité d'arrogance de violence de soumission de compensation etc je vais moi entendre tout ça et je vais prendre des notes mais mon analyse immédiate surtout je crois que je dois la laisser de côté il faut prendre du temps pour comprendre un petit peu ce qu'il y a dans cette clé numéro 2 par exemple en quoi est-ce que le souffrant se fait souffrir dans l'expression dans l'attitude par exemple le souffrant pourra ne pas se mettre complètement en face de moi du coup il les chercher un peu m'éviter il ne me regardera pas bien dans les yeux mais dans l'expression dans les mots choisis il pourra être accusateur il pourra être dans le drame il pourra être dans l'atténuation très souvent quand le souffrant souffre de ce qu'ont fait les autres parce qu'ils pensent être de bons chrétiens ils ne vont pas vraiment dire la vérité ils vont atténuer les choses et là il faut que je l'entende et que j'en tienne compte dans les priorités par exemple le souffrant va me parler je me souviens de quelqu'un qui m'a décrit sa famille en long en large et en travers je ne sais plus si c'était un homme ou une femme mais curieusement au bout de ces 20 minutes d'expression cette personne-là ne m'aura jamais parlé de son conjoint je me dis tiens alors il y a forcément des priorités qui ont été placées les enfants ou le parcours personnel mais ne pas du tout parler du conjoint alors que la volonté du souffrant était de parler de sa famille c'est un peu curieux et je dirais là c'est une priorité peut-être qu'on veut cacher qu'on veut voilà la transparence c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre au niveau d'analyse et se dire tiens cette personne-là me donne beaucoup de détails mais elle ne me donne pas du tout de détails pour des choses que j'aimerais entendre je vais donner deux exemples le premier c'est une jeune femme de 24 ans qui vient me voir et qui est sous neuroleptique depuis dix ans le neuroleptique c'est peut-être que c'est un peu trop simpliste comme définition mais je dirais que c'est un ralentisseur de pensée c'est une camisole chimique dans lequel on tranquillise beaucoup le souffrant le neuroleptique et il faudra que vous reteniez à la fin de la formation qu'il y a quatre grandes familles de médicaments qui sont les anxiolytiques pour mieux vivre les humeurs difficiles les antidépresseurs pour avoir plus de force les hypnotiques pour mieux dormir et les neuroleptiques pour ralentir les pensées quatre grandes familles mais on en reparlera et de ce fait cette jeune fille elle me dit ben voilà mon problème c'est que j'ai entendu des voix et je lui ai dit parlez-moi un petit peu de votre vie comment est-ce que ça peut venir comment est-ce que ça a pu venir et pendant allez vingt minutes une demi-heure elle me parle d'une de ses copines gothiques mais avec beaucoup 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 de détails une grande transparence mais elle ne me donne rien qui me permette d'avancer un petit peu dans l'analyse en fait du comportement du souffrant et je l'arrête et je lui dis mais est-ce que vous m'avez tout dit et elle se tourne vers sa mère qui était là et elle lui dit maman je lui dis la vérité et la maman dit bien sûr et elle me dit mais quand j'avais quatorze ans maman n'était pas chrétienne et son son ami m'a m'a accompagné dans un rite initiatique spirite voilà et donc il faut se méfier de la transparence en fait il faut être comment dire quand quelqu'un vient parce qu'il souffre il ou elle souffre il faut se dire bon dans ce qu'elle va me dire pendant ces vingt premières minutes il faut forcément qu'il y ait de la matière quelque chose qui va me servir et du coup tout peut être entendable il faut être ouvert il ne faut pas tout de suite orienter non il faut laisser la personne viser son sac et de ce fait dire par exemple aux souffrants ben ayez confiance moi je suis une tombe je serai muet personne ne saura ce que vous m'avez dit et je ne parle jamais à Isabelle ma femme des gens que je reçois jamais 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 quelquefois je vais parler du sujet mais je ne vais jamais nommer quelqu'un et voilà la confiance l'autre chose qui permet de bien vider son sac c'est la piété la piété c'est la qualité de l'âme de se tourner vers Dieu autrement dit c'est le fait de dire à la personne à l'occasion de l'entretien Dieu est là Dieu nous connaît Dieu connaît nos motivations Dieu sait qu'on fait ça pour sortir des souffrances et ça c'est très très important ça permet aussi à la personne de s'exprimer donc la prise de note je vous en ai parlé la conscience du modèle on a vu dans les quatre bienfaits de la du dialogue on passe maintenant à ce qui pourrait être des souvenirs vous voyez on a un ensemble de choses pour aider la personne à finalement faire s'estomper la souffrance d'abord l'expression du souvenir brise les tabous elle elle permet peut-être de mettre des mots plus précis on parle à quelqu'un qui est digne de confiance et on est venu le souffrant est venu pour en parler et donc du coup ce souvenir permet en général mieux d'identifier le couteau qu'est-ce que c'est avec le couteau c'est que par exemple c'est curieux j'ai un fort souvenir Agnès et Oumnet diront après si elles s'en souviennent que mon père me disait si tu n'y arrives pas fous-y par terre alors mon père était prof de l'être donc c'était pas un vocabulaire forcément très choisi mais ça voulait dire ce que ça voulait dire il avait une forme d'impatience parce que je ne disais pas facilement ce que j'avais à dire et indirectement une critique sur sur ce que je voulais dire et que je n'arrivais pas à dire et donc j'aurais pu prendre cette critique de mon père comme finalement une manière de sceller le fait que je ne sais pas parler ou que ce que je dis n'est pas tellement intéressant ou mal choisi en fait mais moi je n'ai pas gardé ce couteau en fait c'est une parole de mon père que je n'ai pas prise et une toute petite parenthèse c'est que souvent les gens souffrent de ce qui s'est passé dans le passé mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé qui les fait souffrir c'est ce qu'ils estiment dans le présent de ce qui s'est passé dans le passé autrement dit leur souffrance elle est présente si ils ont des souvenirs douloureux c'est qu'ils se souviennent dans le passé de quelque chose qu'ils font souffrir maintenant et c'est ce maintenant qu'il faut gérer et non pas ce qui s'est passé dans le passé alors enlever le couteau de la plaie c'est ne pas s'attribuer la critique qu'on nous a faite quand quelqu'un va me dire je ne comprends pas ce que tu dis voilà si je retiens le fait que ce que je dis est compliqué et que personne ne le comprend je vais m'empêcher quelque part de parler de bonne manière et je vais garder moi le couteau dans une plaie que je m'inflige et ce n'est pas la personne qui m'aura dit ça qui m'aura infligé cette plaie non c'est moi qui vais garder ce couteau peut-être peut-être qu'il faudra qu'on en parle après que chacun exprime ce qu'il ou elle aura exprimé et de ce fait quand j'enlève le couteau je vais nettoyer la plaie par quoi ? par la vérité de Dieu en fait par exemple si quelqu'un aura expérimenté qu'il ne sait pas entrer en relation avec l'autre et bien tranquillement on pourra aller dans le sens de dire que Dieu nous appelle à rentrer en relation avec l'autre aime ton prochain comme toi-même et que s'il nous appelle à entrer en relation avec l'autre c'est qu'on peut le faire et par exemple de Timothée 1,7 qui nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais de puissance d'amour et de bon sens si l'esprit qui est en moi nourrit l'amour que j'ai alors je pourrais entrer en relation et ça ça permet de nettoyer la plaie il faut un peu de temps pour que ça cicatrise si j'ai été sensibilisé au fait que les gens avec qui je suis me critiquent et bien quand petit à petit j'aurai compris voilà la souffrance s'estompera je mettrai en oeuvre quelque chose que je comprendrai de mieux en mieux et la plaie cicatrisera la différence entre le fait du passé et la souffrance présente je vous en ai parlé et donc si le souvenir reste douloureux c'est parce qu'en fait l'idée que j'ai aujourd'hui de mon souvenir est une idée que j'entretiens dans la douleur dans la souffrance alors c'est important pour que s'estompe la souffrance de décrire les personnes leurs noms le problème les responsables et quelque part peut-être que plus on décrira ce qui s'est passé ces trois premières choses les noms le problème les responsabilités plus on pourra le souffrant pourra se rendre compte en fait que ses attentes relationnelles sont ceci ou cela et que du coup il y a quand même des démarches à faire il y a des barrières à enlever il y a la foi en Dieu au Dieu qui nous appelle à aimer qui est à mettre au centre et de ce fait d'envisager des relations avec les personnes comme dit Romain 12-18 pour autant que cela dépend de vous c'est-à-dire de travailler sur ce qui est de notre responsabilité et de sortir de cette critique des gens qui font mal quelque chose qu'ils devraient faire mieux avec nous mais ce n'est pas à nous de les critiquer c'est à nous de travailler à pouvoir vivre ça avec eux alors voilà un tableau que vous verrez de multiples fois donc n'essayez pas de l'apprendre par cœur j'en ai déjà un peu parlé mais d'une manière différente dans ma présentation d'hier ces six familles d'état d'âme et quelque part je vais moi travailler à ce que mon malheur s'estompe c'est ce que on va ce à quoi on réfléchit aujourd'hui et travailler un peu à l'opposé à construire mon bonheur autrement dit ce qui ne marche pas bien je vais le faire marcher mieux mais je vais aussi peut-être faire ce que je n'aurais pas fait je prends un exemple tout simple si le souffrant est en colère dans une colère vive et qui existe depuis longtemps contre quelqu'un alors il va parce que Dieu rend justice il va faire s'estomper son malheur mais par contre il faudra qu'il construise son bonheur pour devenir plus indépendant des gens qui lui feront du mal apprendre à construire son bonheur de cette manière quand on a c'est un peu ce qu'on a vu hier quand pour que les états d'âme s'estompent alors si je suis mal à l'aise avec quelqu'un qui m'a fait du mal et bien il faut que je comprenne que quelque part j'ai peut-être une idée d'un Dieu qui ne réglerait pas le mal qu'il m'a fait si je me sens diminué avec quelqu'un là aussi Dieu ne ne réglerait-il pas tout dévalorisé mais Dieu m'a confié une œuvre anxieuse mais quelque part voilà Dieu ne révèle pas sa volonté ou Dieu n'est pas souverain tout n'est pas à mettre forcément en face l'un de l'autre voilà à moi de quelque part de bien comprendre dans l'énoncé de cette clé numéro 1 dans l'expression de la clé numéro 1 que petit à petit le souffrant va arriver vers la réalité l'évidence qu'il a une mauvaise image de Dieu quelque part qu'il pense peut-être pas directement parce que c'est pas c'est pas c'est pas correct d'avoir une mauvaise image de Dieu mais oui finalement si je me trouve timide timoré four ou isolé c'est que derrière il y a peut-être des choses et plus je reviendrai à un Dieu que je connaîtrai mieux et avec lequel je ferai de belles expériences plus ces états d'âme s'estomperont et donc on verra quand on travaillera sur la question des états d'âme mais on peut rien contre l'émotion qui nous envahit moi quand je ressens la colère parce que quelque chose d'injuste est fait on peut rien y faire par contre on peut ne pas l'alimenter l'obsession elle est produite par l'intérêt ou le refus ça c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment que vous reteniez c'est à dire que si par exemple un collectionneur de timbres sera obsédé par les timbres surtout si c'est un professionnel et donc quelque part notre personnalité étant le résultat du jardin intérieur de nos pensées je le répète parce que c'est important notre personnalité étant le fruit le résultat du jardin intérieur de nos pensées alors si je ne pense qu'à je veux dire l'argent la domination la fuite la critique etc alors ces pensées me reviendront et je vais finir par dire c'est moi mais c'est moi parce que je m'y suis intéressé mais ça peut être aussi une pensée obsessionnelle parce que je refuse d'y penser refuser de de croire à l'évidence de voir à l'évidence que l'église ne va pas bien refuser de quelque chose qui s'est mal passé dans la famille refuser quelque chose que j'aurais vraiment mal fait et bien c'est là où j'alimenterai l'obsession et de ce fait cette pensée que j'aurais mal comprise mal gérée en fait elle va m'amener à l'obsession et faire que automatiquement je penserai à ça ou je penserai à des choses qui seront reliées à ça et il faut bien que je comprenne que dans les quatre formes essentielles de pensée dont parle la Bible ce n'est pas la psychologie en hébreu 412 il est question de enthuméomai c'est 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 brasser les pensées c'est thumos c'est le mouvement de l'âme et donc on voit qu'on peut penser à tout un tas de choses et quand ma pensée est en vrac alors si je me dis mais il faut de toute façon que je sois clair devant Dieu si je n'accepte pas le vrac je risque d'être dans l'obsession si je passe mon temps à trier à être dans une logique si mon tri finalement est nourri d'inquiétudes de de perfectionnisme là aussi je vais m'obséder si ma compréhension je doute tout le temps de comprendre alors que il me semble que marcher par l'esprit c'est aussi simple que d'allumer et puis de regarder et de comprendre et donc je comprends ce que je comprends devant Dieu simplement il faut que je fasse confiance à Dieu que je me fasse confiance à moi aussi et que j'avance dans cette compréhension mais je peux m'obséder soit de ne pas comprendre parce que je ne comprends pas comme les autres soit d'être critiqué par les autres soit de 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 ces phrases du passé qui ont dit mais toi tu comprends jamais rien et de la même pensée de la même manière il y a une autre pensée qui est une pensée éprouvée mais que j'ai pas encore éprouvée et du coup je suis un peu perdu je suis un peu confus et là aussi ça peut créer en moi des pensées obsessionnelles de me sentir mal à l'aise alors que je vois les autres être tout à fait à l'aise donc prendre le temps de finalement d'accepter de brasser de trier de comprendre de se retrouver et quelque part sortir de l'obsession parce que on aura tout à fait compris ce à quoi Dieu nous appelle le rêve donc est-ce que c'est un langage de l'inconscient j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr du tout que l'inconscient existe je pense plutôt moi à un réservoir avec une mémoire sélective où quelque part mes pensées seraient comme un lac qui est continuellement alimenté par mon histoire mais la surface du lac qui s'agit ce sont les états d'âme mes pensées c'est on va dire tout ce qui occupe le lac mais dans ces pensées quand c'est très profond et que je n'y reviens pas souvent alors ces pensées n'arrivent pas à ce que j'ai retenu en fait et je pourrais dire je perds la mémoire non je pense qu'il y a quelque chose qui s'évanouit un petit peu dans les pensées et je crois justement que le cauchemar est là pour nous le rappeler alors il y a des exemples bibliques au cauchemar et ces exemples nous montrent quoi et bien d'abord que le rêve est utilisé par des personnes différentes Joseph Daniel et que ce rêve il a du sens en fait le rêve est un langage utile Ecclésiastes 5 verset 3 le songe vient de beaucoup d'activité mais ce rêve il est codé par exemple quand Joseph qui est l'enfant gâté à 17 ans il rêve que 11 gerbes se prosternent devant sa gerbe alors il rêve que parce qu'il est l'enfant gâté ses frères doivent se prosterner devant lui quand il rêve que la lune le soleil et les étoiles quelque part se prosternent devant lui il rêve que son père sa mère et ses frères devraient se prosterner devant lui tellement il se considère comme important voilà le rêve langage utile mais son rêve il est codé parce qu'en fait il est difficilement acceptable et il raconte son rêve et de ce fait Jacob est impressionné il dit mais tu penses que ta mère et moi on a à se prosterner devant toi et donc je crois qu'il y a d'une manière simple la difficulté de Joseph d'être l'enfant gâté il a une tenue de roi de prince alors que ses frères n'ont rien il est vraiment le fils préféré de Jacob et donc de ses rêves surgissent un ensemble de choses mais codés parce que c'est difficile le pharaon qui rêve de l'Egypte il fait des rêves codés avec les vaches qui mangent les autres vaches les épis qui mangent les épis il est inquiet pour se demander si en Egypte il y aura toujours de quoi manger Nebuchadnezzar il est inquiet pour sa personne et le code c'est cet arbre qui monte jusqu'au nuage et qui est son empire sa personne et l'arbre va être coupé voilà Nebuchadnezzar parle de sa vie personnelle et nous nous avons donc à comprendre ces codes et on le fera un peu dans les ateliers nous avons à mener enquête quelle est cette maison dans laquelle tu es dans ton rêve qui est-ce qui est qu'est-ce qu'elle a de particulier cette maison est-ce que tu es en train d'y rester d'en partir comment sont les portes est-ce que tu trouves est-ce que tu vois quelque chose d'anormal et à nous en fonction de tout ce que le souffrant nous aura dit de comprendre l'utilité de ces codes par exemple dans les cauchemars dont je vous ai parlé le château représente l'église catholique romaine et l'escalier qui est en train de se reconstruire représente l'amélioration ce qui s'est passé de mieux dans l'église catholique il y a une enquête donc à mener et puis l'accompagnant va amener tranquillement le souffrant à entendre comment est-ce l'accompagnant entend le cauchemar du souffrant et j'ai été très très étonné de voir que les souffrants ne comprennent rien à leur cauchemar et moi quand je leur dis écoutez ça vaut ce que ça vaut c'est ce que peut-être Dieu me donne de vous dire mais peut-être aussi que ce que je comprends simplement et voilà ce que j'entends dans votre cauchemar et ils vont me dire mais oui c'est tout à fait ça c'est assez étonnant de voir comme le cauchemar est utile et permet de sortir de certaines choses les tabous alors on en a déjà un peu parlé voilà il y a une liberté à trouver attention à mon attitude dans le fait que la souffrance puisse s'estomper c'est ça notre sujet attention aux mots que je vais utiliser essayez d'utiliser les mots les plus les plus doux les plus précis aussi mais qui ne mettent pas trop radicalement le souffrant en face de ses responsabilités beaucoup de de pudeur de retenue quand on on parle de quelque chose à quelqu'un il faut vraiment se mettre à la place de quelqu'un pour se demander comment est-ce qu'il va entendre en fait ce que je suis en train de lui raconter et acte 20 verset 20 c'est très intéressant cette expression de l'apôtre Paul je ne vous ai rien caché de ce qui vous est profitable donc quand je parle je suis vraiment dans une relation avec l'autre qui est réelle qui est étroite qui est appréciée et que j'apprécie et en tant qu'accompagnant ce que je vais dire et bien je vais le mesurer pour que ce soit profitable pour le souffrant alors je crois que c'est ma dernière diapo comment est-ce qu'on va voir que le souffrant quelque part a des souffrances qui commencent à s'estomper et bien s'il nous a toujours parlé de colère et qu'il en parle moins alors quelque chose se passe s'il a toujours critiqué mais qu'il critique moins le comportement alors des choses se passent s'il change de sujet s'il ne vient pas à son rendez-vous s'il dit ah je crois que la semaine prochaine parce que je prends pendant l'année scolaire une heure par semaine de rendez-vous avec la personne hors vacances c'est comme ça que je fonctionne et ça me va bien mais s'il dit voilà je crois que je pourrais pas moi je peux entendre là dedans qu'il va mieux et que quelque part il ne sait pas comment me dire qu'il n'a plus besoin de venir me voir voilà et donc quand le souffrant fait bien quand il arrive à l'heure quand il parle de choses qui l'intéressent quand il revient à la relation quand il apprécie les gens alors je crois qu'il y a vraiment des signes de l'aller mieux et qui vont être un peu le fruit non seulement de l'œuvre de Dieu bien sûr mais de ce travail sur ce que nous avons listé et que vous avez en haut à droite les faits les comportements les souvenirs etc etc